Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouveau studio Atrix. Comme plusieurs dans l'industrie et dans nos vies, on s'est un petit peu réinventé cette année avec cette nouvelle initiative qui va nous permettre dans les prochaines semaines de faire plusieurs conférences, webinaires et podcasts pour vous tenir informés de toutes les nouveautés et toutes les initiatives sur lesquelles l'équipe au Grand Complit est en train de travailler. Aujourd'hui, par contre, on se concentre spécialement sur l'expérience chauffeur et notre gamme de produits basés en termes de terminaux chauffeur propulsés par Samsung, une série de tablettes qui voient le jour chez Atrix et bien entendu, ce n'est que le début d'une continuité sur cette initiative qui sera annoncée dans les prochaines semaines avec d'autres ajouts également. Donc, aujourd'hui, bien entendu, un des éléments qu'il faut couvrir, on va faire un petit recap, on va reculer en arrière jusqu'au mois de mars. Le COVID est à notre porte, c'est un défi pour toute l'industrie au complet et de notre côté, on a fait notre part de travail un petit peu pour reconnaître le travail des chauffeurs et de l'industrie au complet qui, jusqu'à maintenant, s'en est quand même bien sorti, bien entendu, dans sa généralité. De notre côté également, une autre année de croissance pour l'équipe en termes de clientèle. On a des nouveaux partenaires qui se sont joints à nous depuis le début de l'année. Entre autres, on a du côté construction, Bricon, également Duroking sur la Rive-Nord. On a également plusieurs initiatives par rapport aux travaux publics et par rapport à la gestion des opérations de déneigement qui, eux aussi, ont des besoins en termes de conformité. Donc, on a le MTQ avec lequel on a fait un projet intéressant qui fera partie d'un webinaire au complet pour notre clientèle au niveau construction. Et également d'autres clients tels que Air Liquide et, bien entendu, Métro qui s'est joint à nous et qui, non seulement, a commencé à faire le déploiement en début d'année, mais a également fait sa formation pendant une des périodes les plus achalandées, exceptionnellement, à cause de la situation actuelle. Donc, une salutation spéciale à toute l'équipe de Métro et aux chauffeurs qui ont pris soin de faire leur formation depuis le début de l'année. Un autre élément aussi qu'on va couvrir brièvement qui vaut la mention, le logbook électronique canadien est à notre porte. Il ne reste que six, à peu près six mois, dans le fond, pour être conforme et avoir votre équipement prêt et, plus important encore, vos chauffeurs formés à l'arrivée du logbook électronique au Canada. Également, on est, comme vous le savez sûrement, on s'est un petit peu impliqués dans de nouvelles industries, dans de nouveaux marchés dans les derniers mois, entre autres, la construction et les opérations de déneigement. Plusieurs ont des besoins assez complexes en termes, non seulement, de conformité, mais également en termes de gestion des opérations et par l'entremise au niveau big data, bien entendu. On a également une implication au niveau de l'électrification des transports. J'ai eu le plaisir de faire une conférence il y a maintenant, la semaine dernière, je ne me trompe pas, par rapport à l'électrification des flottes dans l'industrie du transport et des entreprises. Donc, c'est une initiative pour nous qui est en préparation de l'arrivée de nombreux nouveaux équipements dans le camionnage, que ce soit de catégorie 6, de classe 6 à 8, dans les prochains... J'aurais tendance à dire dans les prochains mois, mais en réalité, c'est dans les prochaines semaines. Donc, on prend vraiment de l'avance pour se préparer à l'adoption des véhicules électriques. Et la bonne nouvelle, c'est que la technologie de Géotab est non seulement la plus avancée, mais probablement une des seules qui est capable de faire une lecture avancée au niveau des diagnostics. Et c'est également un partenaire important de nombreux fabricants, autant américains que québécois. Donc, c'est un énorme bénéfice pour notre industrie du camionnage ici au Québec et partout à travers le Canada. De quoi on parle aujourd'hui? On va parler planification, revue des terminaux qu'on annonce cette semaine, bien entendu. On a une discussion avec Mike Novosad de Samsung qui a une discussion ouverte sur la force de Samsung et leur expérience dans l'industrie du terminal mobile et de la mobilité en général. Par la suite, on a une conversation avec Christophe. Chris qui s'occupe de tout l'environnement Samsung ici chez Atrix. On pourrait dire facilement qu'il est le responsable de l'environnement et de l'expérience chauffeur parce qu'il s'occupe aussi, il coordonne également l'équipe de soutien, de soutien-conformité, mais également aussi au niveau des déploiements des produits et des terminaux chauffeurs. Par la suite, on a une conversation avec Louis-Philippe qui est de plus en plus rare et de plus en plus difficile à trouver, bien entendu. Il gère de nombreux dossiers présentement, mais vous aurez le bénéfice de voir Louis-Philippe en action présenter plusieurs produits, plusieurs solutions qui sont intégrées dans les terminaux chauffeurs et dans l'expérience chauffeur. Donc, feuille de route électronique, dashcam. On parle également de cyber-sécurité avec Louis-Philippe, également un sujet très important chez nous, chez Atrix. Et par la suite, on parle conformité avec Mélanie sur la route vers la conformité. Mais plus important dans cette équation-là, c'est vraiment la formation du chauffeur. On l'a vécu en 2016 et 2017. La formation chauffeur est vraiment l'élément clé à une adoption DCE ou ELD réussite. Donc, Mélanie, bien entendu, qui gère l'équipe de conformité, qui vous connaissez la plupart de notre clientèle qui nous écoutent aujourd'hui, la connaissent très bien. Elle a eu une année très occupée, malgré le COVID, une année record en termes de formation et de programmes de formation avancés. Et on va jaser ensemble, avoir une discussion en plus de sa présentation sur ses nouvelles initiatives pour assurer la formation des chauffeurs, non seulement en classe, quand on est en mesure de le faire, mais également aussi une nouvelle façon de le faire un petit peu de façon virtuelle avec les chauffeurs, tout en gardant ceux-ci entièrement engagés sur leur formation. Et également, on parle de comment faire sa réclamation éco-camionnage avec Geneviève, qui va couvrir avec vous un petit peu les grandes lignes sur la simplicité et les éléments à surveiller pour faire une réclamation éco-camionnage et aller chercher votre subvention et votre ristourne le plus rapidement possible. Encore une fois, il ne reste que... On est jusqu'à la fin du mois pour faire notre réclamation. Ceci étant dit, il est encore temps de commander votre équipement, de faire votre réclamation et de recevoir, dans le fond, les fonds d'ici la fin de l'année, sans problème. Mais avant d'embarquer dans les détails de la Galaxy Tab Active 2, je pense que c'est important de revoir et de révisiter un petit peu qu'est-ce que signifie l'environnement Atrix, l'environnement géré Atrix, en faire un survol. On va aller un petit peu plus en détail avec Christophe, avec Chris Tseller, dans un autre segment. Mais dans le fond, l'environnement Atrix est une combinaison de composants qui inclut, bien entendu, le dispositif Go9, optionnellement la dashcam avec GoSight et, bien entendu, le terminal chauffeur. Donc, le terminal chauffeur est entièrement supervisé, entièrement encadré avec Knox, qui est, dans le fond, ce qu'on appelle en bon français, un mobile device manager.